Merci Ismaël, bonjour à tous donc, et très heureux de pouvoir développer un petit peu cette invitation parce que vous invitez à venir en Martinique, d'abord c'était mon rêve, ensuite le Gabon en a fait une réalité, donc c'est un projet qui prend forme, qui prend corps au fur et à mesure des inscriptions parce que c'est d'abord les inscriptions qui déclencheront la réalité du Congrès. Donc nous espérons que vous serez nombreux à venir, d'abord nous savons que certains d'entre vous doivent venir à l'aide de visas, et il est important de se souvenir que la Martinique n'est pas dans l'espace Schengen, donc ceux qui passent par Paris et qui pensent que le visa Schengen est suffisant, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut un deuxième visa qui s'appelle le visa outre-mer, c'est pas un visa Martinique, c'est un visa outre-mer, et nous sommes actuellement en contact avec les autorités préfectorales et diplomatiques, donc le ministère des Affaires étrangères, pour essayer de faciliter l'obtention des visas pour tous les pays d'où vous pouvez venir et où c'est important. Par contre, je rappelle que chaque ambassade de France a sa propre politique, donc globalement, pour avoir son visa, il y a cinq éléments très importants à rassembler. Premièrement, il faut avoir payé ses frais d'inscription au Congrès. Deuxièmement, il faut la lettre d'invitation que je vais vous envoyer. Troisièmement, il faut garantir son lieu d'hébergement, donc l'hôtel. Quatrièmement, il faut le billet d'avion aller-retour. Et cinquièmement, ça c'est classique, il faut l'assurance. Ces cinq éléments-là, sur ces cinq éléments-là, nous avons trois éléments qui viennent de nous. Donc, l'inscription, la CIB a fait le travail. C'est au niveau du site de la CIB qu'on s'inscrit. Ensuite, une fois qu'on est inscrit, qu'on a payé ses frais d'inscription et qu'on a réservé grâce à l'agence, il y a une agence qui est là avec nous, qui assiste à nos travaux. Donc, il y a une agence qui vous fournira à la fois le billet d'avion, premièrement, et l'hôtel, deuxièmement. Sachant que, pour ceux qui seraient déjà en Martinique ou ceux qui viendraient sans passer par l'avion, il y en a qui peuvent venir en bateau, les Guadeloupéens, par exemple, eh bien, nous avons déconnecté le billet d'avion de l'hôtel. Donc, vous pouvez très bien, en passant par l'agence, il y a le lien sur le site de la CIB, vous pouvez très bien vous contenter soit de prendre le billet d'avion parce que vous serez logé chez un ami, soit de prendre l'hôtel parce que vous venez à la nage ou en bateau. Ensuite, vous venez pour le congrès qui se déroulera du 4 au 6 décembre. Cependant, pour ceux de nos confrères du continent africain, viennent en décembre. Pour ceux-là, il y a une formation SIFA, 2 et 3 décembre, qui va se dérouler avant le congrès et qui aura pour thématique, je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas ou je le dis, pour ceux qui l'ignorent, l'avocat est l'amiable. En fait, c'est les modes alternatifs ou adaptés de résolution des litiges, des différends, des conflits. Donc, cette thématique se déroulera dans une salle de Fort de France. Nous avons actuellement plusieurs salles qui sont candidates pour les recevoir et se déroulera donc les 2 et 3 décembre. Pour ce qui est du congrès, il se déroulera du 4 au 6 au matin, c'est-à-dire en journée continue. Je m'explique. Pourquoi nous avons choisi la journée continue? Eh bien, parce que quand vous arrivez dans l'un des plus beaux endroits au monde, il faut vous permettre d'en visiter les merveilles. Je rappelle que la Martinique bénéficie du statut, a été reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO, notamment pour ces montagnes du Nord. Il se trouve que le Robert, lieu du congrès, ça s'appelle le domaine de l'Éden, tout un programme. Le Robert est situé dans le Nord. Donc, vous aurez tout de suite la possibilité de partir à partir de 14h30. Quand on aura fait notre journée continue qui se terminera vers 14h, 14h30, vous pourrez partir avec votre box pour faire l'une des excursions que vous aurez choisies. Cependant, le domaine est tellement agréable que tout le monde ne partira pas en excursion. Il y a ceux qui resteront sur place pour bénéficier d'abord du lieu, son caractère agréable, convivial, mais aussi du mini-marché de production locale que nous allons organiser sur place. C'est-à-dire qu'il y aura des exposants strictement avocats, ce sont nos partenaires, les partenaires de la CIB, qui, eux, auront un stand d'exposition. Et puis, il y aura également un mini-marché pour que vous découvriez. Alors, tout le monde pense au rhum, il n'y a pas que le rhum, Xavier Jean, il y a aussi le chocolat, etc. Vous allez découvrir un peu tout ça. Et puis, la nouveauté, quand même, si j'ose dire, c'est que nous allons un peu diversifier les excursions. Et notamment, il y en a une à laquelle je tiens et que je vous propose, c'est la découverte de la Iole Ronde. Parce qu'en plus de son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses montagnes, la Martinique a vu sa Iole, c'est-à-dire une embarcation à voile spécifique de la Martinique, classée au patrimoine mondial de l'humanité. Et donc, on va également permettre, au contraire, les plus sportifs d'entre nous, les plus aguerris, mais rassurez-vous, ça ne demande pas une grande condition physique, on va leur permettre de découvrir la Iole. Et puis, tous les autres pourront également participer en assistant à cette mini-régate. Donc, il y aura une mini-régate dans la baie du Robert, entre le Robert et le François. Ça ne va pas durer très longtemps, une demi-heure, une heure, mais ce sera spectaculaire. Et je vous invite vraiment, pour les plus intéressés et les plus aguerris, enfin, il faut une bonne condition physique quand même, ceux qui aiment la mer, ceux qui supportent la mer, donc à venir découvrir l'aïeul route. Ça, c'est le 4 au matin, le 5 au matin. Donc, il y a ces travaux de la CIB. Et puis, l'après-midi, il y a ces excursions possibles. Il y en aura une au jardin de Balata, qui est un très beau jardin. Il y en aura d'autres à la fontaine d'Absalom, c'est-à-dire qu'il y a une cascade à découvrir. Donc, vous voyez, on essaye de faire une diversité d'excursions l'après-midi. Et puis, il y a cette troisième journée du 6, qui ne se fera pas au domaine, mais qui se fera au plus près des hôtels, donc sur Fort-de-France. Je rappelle qu'il y a deux lieux principaux d'hôtels. Les hôtels de Fort-de-France, donc là, il n'y a pas trop la mer quand même. Et puis, les hôtels des Trois-Illets, où là, vous êtes en bord de mer. Et pour ceux qui sont aux Trois-Illets, il y a la possibilité de descendre à Fort-de-France en avette maritime. Nous allons trouver des accords avec Martinique Transport pour qu'il y ait des horaires et un bateau dédié. Et quoi qu'il en soit, l'ensemble des hôtels sont situés sur Fort-de-France et les Trois-Illets. Et la dernière matinée se déroulera à Fort-de-France parce que la soirée de gala se déroulera au domaine de l'Éden, c'est-à-dire qu'il nous faut le temps nécessaire pour la préparation de la salle. Alors, je vous ai parlé de la matinée de travail du 4, du 5 et du 6. Je vous ai parlé des après-midi d'excursion du 4, du 5 et du 6. Permettez-moi maintenant de vous parler des soirées. Alors, la première soirée, c'est une soirée d'accueil. C'est le comité martiniquais du tourisme et la collectivité de Martinique qui vont l'organiser. Et donc, c'est la soirée martinique et qui est prévue donc le 4. Le 6, alors vous me direz pourquoi je ne parle pas du 5, je vous dirai après. Le 6, c'est la soirée de gala où vous êtes invités tous et toutes à apporter dans vos valises un costume traditionnel parce que nous allons faire une soirée de gala en costume traditionnel. La Martinique a son costume traditionnel, mais nous aimerions à la fois vous montrer nos costumes, mais également voir les vôtres. Et donc, c'est une soirée de gala un peu spéciale où, bien sûr, il y aura la remise des prix aux vainqueurs du concours de plaidoiries. Il y aura quelques animations, il y aura de la musique, mais je souhaiterais que le premier spectacle, ce soit vous, et donc qu'il y ait pour tout le monde l'occasion de venir, je ne dirais pas parader, mais montrer ses plus beaux atouts et venir dans les costumes traditionnels. Alors, pourquoi je n'ai pas parlé de la soirée du 5? Tout simplement parce que je vous invite à ne pas y aller puisqu'on doit reprendre les travaux le lendemain. Mais je sais que vous n'écouterez pas mon conseil, surtout les plus fêtards d'entre vous, je n'ai nommé personne, Xavier Jean, tu auras noté ça. Ismaël non plus, je n'ai nommé personne. Mais il se trouve que le jeune baron vous attend le 5 au soir dans un lieu actuellement tenu secret pour une méga fiesta. Donc, je vous invite pour les plus studieux qui, comme moi, veulent se lever tôt, arriver à l'heure puisqu'on a journée continue de travaux le lendemain, je vous invite à ne pas y aller, ne pas user le peu d'énergie qui vous restera après la première journée, la première excursion et la première soirée d'accueil. Bref, vous l'avez compris, là comme ça, on a déjà un beau programme. Ça aurait pu s'arrêter là. Mais il se trouve que le samedi matin, rebelote, plus de travaux. Là, on fait vraiment tous ensemble la fête au bord de l'eau. Un temps de festivité maritime, je ne vous en dis pas plus. Pour ceux qui souhaiteraient avoir une petite idée, imaginez qu'on est tous à la plage. Certains viennent en bateau, en voilier, d'autres viennent par la terre. On se retrouve tous ensemble pour cette matinée festive maritime. Il va se terminer vers 15 heures pour permettre à ceux qui ont des vols qui retournent sur Paris d'y participer et d'être à l'heure de ne pas rater leur avion puisque tous les avions repartent sur Paris à partir de 17, 18, 19 heures, voire plus tard. Donc, on peut faire la fête de 10 heures jusqu'à 15 heures, c'est pas mal. Et donc, là, quand tout le monde est reparti, il ne resteront plus que quelques retardataires que nous allons bien sûr raccompagner à l'aéroport parce que je tiens à cette précision. Non seulement on vient vous chercher à l'aéroport, mais on vous ramène également à l'avion. Donc, ne vous inquiétez pas de votre transfert ni de vos déplacements. Tous les déplacements sont inclus. Donc, on vous récupère à l'avion. On vous emmène à votre hôtel. Le lendemain et tous les jours de congrès, on vous emmène sur le lieu du congrès. Après, pour ceux qui ont des excursions, les personnes qui sont chargées de les encadrer dans les excursions viennent les chercher sur le lieu du congrès et les emmènent au lieu de l'excursion et les ramènent à leur hôtel. Simplement qu'il faudra prévoir pour certaines excursions, comme par exemple la découverte de l'aïeule, il faudra prévoir les vêtements pour se changer. Voilà, c'est tout. J'espère avoir été complète. Merci. 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 Merci.